Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bienvenus à ce temps de l'ex-divinage. Je vous souhaite la bienvenue aux frères et sœurs de la communauté catholique, ce monstre vert, aux membres de vie, membres d'alliance, familiers, amis, des bienfaiteurs, toutes les personnes qui écoutent ce programme, vraiment, que ce temps soit un temps favorable, un temps béni pour chacun de vous. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre. Nous sommes aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. On commence ce temps de grande grâce, ce temps favorable que le Seigneur nous donne. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Esaïe 63, verset 16b à 17, 19b jusqu'au chapitre 64. Et après, chapitre 64, verset 2b à 7. Le Seigneur est notre Père, notre Rédempteur. Quel est ton nom depuis toujours ? Pourquoi, Seigneur, nous laisser heureux loin de tes voies et endourcir nos cœurs en refusant ta crainte ? Réviens à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux et descends devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Tu es descendu devant ta face, les montagnes ont été ébranlées. Jamais on n'avait ouïe dire, on n'avait pas entendu, et l'œil n'avait pas vu. Un Dieu, toi, accepté, exempté, agit ainsi, en faveur de qui a confiance en lui. Tu as rencontré celui qui, plein d'allégresse, pratique la justice. En suivant tes voies, ils se souviendront de toi. Voici que toi, tu t'es hérité et nous avons péché. Nous sommes à jamais dans tes voies et nous serons sauvés. Tous, nous étions comme des êtres impurs et nos bonnes actions comme du linge souillé. Tous, nous nous flétrissons comme des feuilles mortes et nos fautes nous emportent comme le vent. plus personne pour invoquer ton nom, pour se réveiller en nous attachant à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as livré au pouvoir de nos fautes. Et pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. voilà, le verset 2 à 7, voilà. Ici, ça me touche beaucoup, la lecture qu'il répète la foi. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu. ça veut dire, le prophète Esaïe, qui a écrit, c'est comme s'il élevé un cri de confiance, mais nous sommes pécheurs. Oui. Ici, il dit que nous sommes pécheurs. Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer loin de tes voies et endurcer nos cœurs en refusant ta crainte? Reviens à cause de tes serviteurs et d'être réveillé de ton héritage. Mais pourquoi Dieu doit revenir? Parce que tu es Père, tu es Père, tu nous aimes, nous sommes à toi, tu nous as créés, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, nous sommes sûrs que tu nous aimes. Ça veut dire, c'est un cri d'amour quand même, tu reconnais que nous sommes vraiment pécheurs, et que nous avons besoin que Dieu revienne à nous, que Dieu ne s'éloigne pas de nous à cause de nos péchés. C'est pour cela qu'il va dire, reviens, reviens, descend. Ah, si tu déchirais les cieux, il descendait. Mais, le prophète Isaïe est en train de dire, Dieu, vraiment, il déchire les cieux et descend, parce que c'est cela que va se passer à Noël, au moment de l'incarnation de Jésus, quand Jésus va se faire chair, va naître, c'est cela. Jésus a déchiré les cieux, il est descendu. Mais cette lecture, déjà, nous prépare en disant, le Seigneur veut trouver aussi une place. Le Seigneur va descendre, mais, devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Mais, tu es descendu devant ta face, devant ta face, et les montagnes ont été ébranlées. mais, il va dire, tu es un dieu, un dieu toi, exempté d'agir ainsi, en faveur de qui a confiance en lui. Nous avons confiance en toi. Tu ne viens pas pour notre mal, tu viens pour notre bien, Seigneur. Et, il continue, tu as rencontré celui qui est plein d'allégresse, pratique la justice, en suivant tes voies, ils se souviendront de toi. Ça veut dire, le Seigneur vient à notre rencontre, Dieu descend du ciel pour venir te rencontrer. Et après, il dit, voici que toi, tu t'es hérité et nous avons péché. Regardez, ce mouvement de Dieu qui descend à notre rencontre, de cette confiance que nous devons avoir avec lui, mais aussi, Dieu s'est hérité et dit, tu t'es hérité de nous à cause de notre péché. Ça veut dire, c'est vrai, Dieu n'aime pas notre péché, Dieu n'aime pas, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu aï, déteste les péchés. Il dit, nous sommes à jamais dans tes voies et nous serons sauvés. Ça veut dire, nous entrons dans ta volonté, nous entrons dans ton chemin, dans tes voies. Voilà. Il dit après, il reconnaît qu'ils ont été impurs, il dit, nous étions comme des êtres impurs et nos bonnes actions comme de l'âge souillé et même nos bonnes actions étaient sales, marquées par les péchés. Nous étions comme des feuilles mortes et il dit, mais pourtant, Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Père, à nouveau, il répète ça en verset 7, chapitre 64. Il ne pense que tu es notre Père, comme il a besoin pour invoquer ton nom, je vais le faire, je vais invoquer ton nom. Et après, il dit, nous sommes à l'argile, tu es le potier, je m'abandonne entre tes mains, viens, Seigneur, me façonner, viens me façonner pour que je sois vraiment selon ton image et ta ressemblance. Et après, il dit, nous sommes l'œuvre, tous l'œuvre de tes mains. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Mais, cette attitude d'être petit, vraiment, dans les mains de Dieu le Père avec beaucoup de confiance, comme l'argile fragile qui se laisse modélée dans les mains du potier. C'est vraiment un grand amour de la part de Dieu. Mais en même temps, de reconnaître nos péchés. Où Dieu a besoin de venir me rencontrer. Quels sont les péchés que Dieu a besoin de venir me sauver aujourd'hui? Quelles sont mes actions impures? Quels sont nos nous avons nos édits mon être impur? Qu'est-ce qu'en moi est impur? Qu'est-ce que sont les bonnes actions que j'ai faites qui sont même marquées par le péché? Qu'est-ce qu'en moi c'est comme cette feuille morte? Voilà. Mettons-nous en présence de Dieu le Père. Laissez le Père venir nous rejoindre à chacun de nous. après le Psaume d'aujourd'hui c'est le Psaume 80 79 voilà et après ici il nous dit comme ça Passeur d'Israël écoute toi qui mènes Joseph comme un troupeau toi qui siège sur les quérubins resplendis devant Ephraim Benjamin Manassé réveille ta vaillance et viens à notre secours Dieu Sabao revient enfin observe des cieux et vois visite cette vie protège-la c'est elle que ta droite a plantée ta main soit sur l'homme de ta droite le fils Adam que tu as confirmé jamais plus nous n'irons loin de toi rends-nous la vie qu'on envoque ton nom je vais dire les versets c'est les versets 2 3 4 3 2 à 3 après les versets 15 à 16 et après les versets 18 à 19 mais ici il dit réveille ta vaillance et viens à notre secours le Seigneur vraiment veut venir à notre secours réveille ta force réveille ta vaillance Seigneur ta toute puissance mais viens à notre secours et ce temps de l'avant c'est un temps pour demander beaucoup le secours de Dieu demander vraiment le salut de Dieu et le verset 15 dit Seigneur Dieu revient observe les cieux et voit regarde toujours cette invitation souvent l'empêcheur se cache de Dieu l'homme qui aime Dieu il dit viens observe voit ça veut dire ne se cache pas ne se cache pas de Dieu il est transparent il est vrai envers Dieu et après il demande le psaumiste cette vigne protège-la celle que ta droite a plantée ça veut dire chacun de nous que Dieu a créé et après il dit ta main soit sur l'homme de ta droite que ta main soit sur moi jamais plus nous n'irons loin de toi ça veut dire je ne vais pas plus jamais m'éloigner de toi ça veut dire la personne a pris un engagement rends-nous la vie qu'on invoque ton nom mais quel quel est l'engagement que tu prends pour ce temps de l'avant parce que le temps de l'avant c'est un temps de conversion quel est le point sur lequel tu vas faire un effort de conversion ici Dieu veut poser sa main sur nous nous ne voulons plus nous éloigner de toi Seigneur mais quel est le point où je dois me convertir pour ne pas m'éloigner et de rester dans la volonté du Seigneur voilà cette question elle est bien importante quel est le point de conversion pour ce temps de l'avant ok la deuxième lecture d'aujourd'hui la deuxième lecture c'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 9 à vos grâces et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses toutes celles de la parole et toutes celles de la science à raison même de la fermeté qu'a prise en vous les témoignages du Christ aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus Christ celui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ il est fidèle le Dieu par qui nous avons été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ notre Seigneur et au début de cette lecture aujourd'hui Paul souhaite grâce et paix à vous la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ la première regarde le Seigneur veut te donner la grâce et la paix pour ce temps là devant le Seigneur veut te communiquer grâce et paix et cette grâce et paix c'est aussi des fruits qui viennent aussi de notre chemin de conversion il faut le savoir je veux recevoir la paix et la grâce oui mais si je ne fais pas un effort de conversion je vais perdre la grâce et la paix je vais le perdre mais si je fais vraiment un effort sérieux là le Seigneur va nous donner sa grâce et la paix et sa grâce et sa paix vont demeurer ils vont toujours nous accompagner et Paul va dire je rends grâce à Dieu pour vous tous je rends grâce à vos sujets pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé Paul voit c'est la grâce ne voit pas seulement que les péchés il y a des grâces aussi en toi et après Paul va dire vous avez été comblés de toute richesse celle de la parole et celle de la science alors ici la prière la parole pardon d'abord la parole c'est laissé enrichir par la parole de Dieu dans ce temps de l'Avent c'est pour nous laisser emprégner on doit plonger dans la parole de Dieu qui veut vraiment nous enrichir mais aussi la science de Dieu la science ça veut dire la connaissance de Dieu la science c'est cela la connaissance Dieu veut toujours nous aider à nous connaître et aussi à connaître Dieu ça va toujours ensemble la connaissance de Dieu va apporter une lumière sur moi une lumière sur moi sur ce que je suis va aussi m'apporter une lumière toujours sur ce que Dieu est parce que Dieu est toujours présent je ne vis pas hors de Dieu je vis dans la présence du Seigneur d'accord voilà et lui c'est lui c'est lui qui nous affirmera jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ on pourrait dire que pour qu'on soit vraiment prêt le jour de Noël pour recevoir Jésus qui viendra se lancer la Vierge Marie le jour de Noël va mettre Jésus dans nos bras que nous puissions vraiment l'accueillir sans avoir honte et l'évangile d'aujourd'hui c'est Marc chapitre 13 Marc 13 verset 33 à 37 soyez sur vos gardes veillez car vous ne savez pas quand ce sera le moment il en sera comme d'un homme parti en voyage qui a quitté sa maison donner pouvoir à ses serviteurs à chacun sa tâche et au portier il a recommandé de veiller veillez donc car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir le soir à minuit au champ du coq ou le matin de peur que venant à l'improviste il ne vous trouve endormi et ce que je vous dis à vous je le dis à tous veillez veillez c'est le contraire ici c'est l'opposé d'être endormi celui qui est endormi ça veut dire il ne veille pas ne fait pas attention à ce qui se passe s'il est en danger s'il a quelque chose qui est en train de se brûler s'il est un voleur s'il a un serpent qui arrive la personne s'il est endormi elle ne veille pas être veillé c'est l'attitude d'un coeur qui aime être veillé et veiller de veiller c'est vraiment un coeur qui aime et c'est un coeur qui est centré sur le Seigneur Jésus il dit le Seigneur va venir soit à minuit soit au matin soit au champ du coq qu'il ne vous trouve pas d'improviste c'est pour cela que notre vie spirituelle on ne doit pas être lâche si tu abandons ta vie de prière tu commences tu commences à t'endormir tu commences à t'endormir et le mal et le péché commencent à entrer il n'y a rien dans notre vie la semaine dernière on a célébré Christ roi aujourd'hui nous sommes le premier dimanche de l'Avent on ne peut pas s'endormir et nos péchés regardez nos péchés souvent les démons essayent de nous convaincre ce n'est pas grave ce n'est pas grave ce n'est pas grave et là parfois les démons viennent attaquer les âmes en disant ce n'est pas grave ce n'est pas grave il est en train d'endormir la personne sur ce péché ça veut dire que la personne ne va jamais se convertir c'est pour ça qu'on doit demander au Seigneur Seigneur ne permets pas je peux tomber aujourd'hui mais ne permets pas que mon coeur s'endort ne permets pas que mon coeur reste indifférent au péché garde-moi Seigneur éveillé garde-moi toujours attentif Jésus dit veillez soyez sur vos gardes veillez car vous ne savez pas quand ce sera le moment que le Seigneur va venir que vraiment le Seigneur vienne nous renouveler dans l'amour dans la prière dans cette attitude d'être attentif au Seigneur et attentif aussi à ce que le Seigneur nous dit le Seigneur parle dans les événements que nous soyons aussi attentifs à la présence du Seigneur et pour finir aujourd'hui la lecture patristique c'est de Saint Cyril évêque de Jérusalem catéchèse pré-baptismale les deux événements du Christ nous annonçons l'événement du Christ non pas un événement seulement mais aussi un second qui est beaucoup plus beau que le premier celui-ci en effet comportait une signification de souffrance et celui-là porte le diadème de la royauté divine le plus souvent en effet tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus Christ est double double naissance l'une de Dieu avant les siècles l'autre de la Vierge à la plénitude des siècles double descente l'une imperceptible comme celle de la pluie sur la toison la seconde éclatante celle qui va qui est à venir dans le premier événement il est enveloppé de linge dans la crèche le second il est revêtu de lumière comme d'un manteau dans le premier il a subi la croix ayant méprisé la honte dans le second il viendra escorter par l'armée des anges en triomphateur nous ne nous arrêtons pas au premier événement nous attendons aussi le second comme nous avons dit l'orge du premier béni soit celui qui vient au nom du Seigneur nous le répéterons encore pour le second en accorant avec les anges à la rencontre du Seigneur nous lui dirons en l'adorant béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Saint Paul veut parler aussi de ces deux événements lorsqu'il écrit à Tite la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous de tous les hommes c'est elle qui nous apprend à rejeter les péchés et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent un homme raisonnable juste et religieux et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand il manifestera la gloire de Jésus-Christ notre grand Dieu et notre Sauveur tu vois comment il a parlé au premier événement dont il rend grâce et le second que nous attendons donc notre Seigneur Jésus-Christ viendra du ciel il viendra vers la fin du monde avec gloire au dernier jour car la fin du monde arrivera et ce monde créé sera renouvelé maintenant je te laisse je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour toute cette semaine le Dieu tout puissant vous protège et vous garde lui qui est Père Fils et Saint-Esprit Amen